Padre Pio, donc, mon père spirituel, tendrement aimé. Je me souviendrai toujours de cette lointaine soirée d'octobre 1955. J'étais à ce moment-là étudié en Rome, où j'ai rencontré pour la première fois Padre Pio. J'avais été conduit par un père Capucin, dans la tribune de la petite église, qui était le cœur monastique. J'avais été conduit dans ce couvent, en longeant le couloir des cellules. J'avais pris place à côté d'un religieux qui toussait, qui crachait, qui était atteint d'un rhume et qui m'énervait passablement. Et je regardais ce religieux à côté de moi, j'ai dit, mais c'est quand même curieux. Je connais cette tête-là, j'ai vu ça, quelque part, jusqu'au moment où il a passé sa main sur la tête, dans un geste qui devait lui être familier. Cette main était gantée, c'était Padre Pio. Et je dois avouer que j'avais une certaine appréhension de le rencontrer, à cause de ce que j'avais appris sur lui. Sa lecture des consciences, sa divination, les bilocations, toutes sortes de choses, d'astigmatisation, ça m'impressionnait beaucoup. J'étais à ce moment-là donc un jeune séminariste du séminaire français de Rome. Mais j'ai été attiré de suite par l'expression étrange de son visage, tendu vers un au-delà que lui seul voyait. Et j'avais surpris Padre Pio dans sa prière. J'ai compris alors ce que voulaient dire des mots comme recueillement, comme concentration d'esprit, comme regard d'amour sur Dieu. De temps à autre, ses yeux se levaient vers le crucifix qui dominait la balustrade de cette tribune, le crucifix qui avait été le témoin, sinon l'auteur de sa stigmatisation dans ce lointain 23 septembre 1918. Mais à ce moment-là je ne le savais pas encore. Ses regards d'amour qu'il posait sur ce crucifix, ça m'avait impressionné beaucoup. Padre Pio, homme de prière, homme de la messe, cette messe impressionnante. Je vous raconterai dans un instant cette première messe à laquelle j'ai célébré. Mais je dois avouer une chose, c'est que lorsque j'ai rencontré Padre Pio pour la première fois, j'étais anxieux, peureux, j'avais même en moi une certaine répulsion, une certaine haine. Le démon se déchaînait. J'ai publié d'ailleurs cette rencontre-là dans un petit livre qui s'appelle Padre Pio, Témoin de Dieu, aux éditions Evine, mais distribué par Teki. Et je suis descendu après dans le couloir qui séparait l'église du couvent. Il y avait beaucoup de monde là, je me suis trouvé au milieu de gens, à genoux, en train de prier à haute voix. Et lorsque j'ai vu Padre Pio sortir de la sacristie entouré de quatre capucins qui étaient ses gardes du corps, dont celui qui m'avait monté conduit là-haut à la tribune, j'étais un peu étonné. C'est-il qu'il a des gardes du corps ? J'ai compris tout de suite la nécessité qu'il y avait, parce que les gens lui sautaient dessus. Donc les capucins, avec beaucoup de force, vous savez, on est en Italie du Sud, rien n'est étonnant. Alors écartaient avec une certaine vigueur tous ces gens-là pour libérer Padre Pio. Et tous ces mondes-là étaient à genoux. Et moi, séminariste français, orgueilleux comme tous les Français, cartésien, si vous voulez, je me suis dit, bon, Padre Pio c'est peut-être un saint, c'est quand même pas le bon Dieu, restons debout, on verra bien. Et Padre Pio, eh bien, me regardait par-dessus les têtes, je me sentais quand même pas très à l'aise, je vais l'avouer. Jusqu'au moment où finalement, le père Capucin, qui lui servait de garde du corps, me désigne à lui et lui dit, père, c'est un prêtre français, qui voudrait vous voir. Et Padre Pio, sans me regarder, lui répond, non, pas prêtre, je séminariste seulement. Ça a été pour moi de déclic, je me suis dit, soyons prudents, m'étonnons à genoux, et je me suis mis à genoux, et comme s'il avait entendu, attendu ce moment, il est venu vers moi, m'a pris la tête dans ses mains, m'a serré sur son cœur, j'ai senti ce parfum, je ne savais pas que c'était son sang, mais voyez l'état d'esprit qui était le mien à ce moment-là, je me suis dit, et en plus ce parfume, en plus, en plus. Mais il m'a imposé les mains, et j'ai senti là une déflagration électrique, quelque chose de fantastique, phénoménal, je ne connaissais pas ce phénomène, plusieurs fois je l'ai éprouvé, je suis après que c'était à mettre en relation avec la parole de l'évangile, s'adaptant à Jésus, une force sortait de lui, qu'il les guérit chez tous. Il me prend la figure dans ses mains, me regarde dans les yeux, il me dit, oh, tu as fait un voyage très long, 35 heures. Un rapide calcul m'a montré qu'il ne s'était pas trompé, j'avais effectivement voyagé 35 heures dans le train, j'avoue ne voulait pas aller là, et puis le démon tout entier, dans l'enfer tout entier, était là dans ce train, rappelle-toi, dans le wagon. Le wagon, mon compartiment était vide, alors que le wagon était archi-comble, le train était archi-comble, mais mon compartiment était vide, les gens ouvraient la porte, ne me voyaient pas en face, mais regardaient la banquette de gauche, la banquette de droite, comme si j'avais vu du monde. Et là, il m'a donné l'explication, les démons étaient là, ils ne voulaient pas que j'aille là. Et puis il me dit, écoute, demain je te verrai à 9h, j'ai beaucoup de choses à te dire. Le lendemain, 5h du matin, je monte, 5h moins le quart, je monte à l'église du couvent. Il y avait là des gens qui étaient agglutinés sur la porte, qui récitaient le chapelet à une allure vertigineuse, jusqu'au moment où, à 5h moins le quart, on entend un bruit de clé, la porte de la petite église s'ouvre brutalement, et tous ces gens-là rentrent comme des furies à l'intérieur, j'étais assez estomaqué, étonné, à la limite scandalisé, parce que je n'avais jamais vu rentrer les gens comme ça dans une église. Et quand je suis rentré finalement moi-même après, j'ai vu que tous ces gens-là étaient agglutinés sur le petit hôtel, sur le côté, donc c'était là que Padré Piot devait dire à la messe, ils avaient conquis de hautes luttes cette place autour de la table de communion, agglutinés là, et les villages étaient devenus des visages extatiques. Et Padré Piot finalement est venu à célébrer cette Eucharistie d'une façon absolument extraordinaire. Deux ans moins le quart, elle a duré deux heures, avec des phénomènes fantastiques, parler avec quelqu'un qui était sur l'hôtel, j'étais finalement arrivé, vous savez quand on est étudiant à Rome, on a un peu l'habitude de la foule, alors on sait comment manœuvrer pour avancer un peu, je suis arrivé à un mètre et demi à peu près de lui, je voyais très bien, parlant avec quelqu'un, le Seigneur qui était là, écartant violemment le démon, qui l'empêchait de consacrer avec une main, deux mains, qu'en poussant, c'était quelque chose d'impressionnant. On avait la gorge serrée, c'est évident, s'effondrant à la consécration, en adoration devant son Dieu qui s'était fait pain et vain. Et puis, au moment de la communion, phénomène de luminosité, il émettait de la lumière, il y avait à côté de moi un ecclésiastique, un Monseigneur qui était le secrétaire du cardinal Lercar de Bologne, avec qui j'avais lié conversation, et je lui avais dit, écoutez, si jamais il se passe des choses extraordinaires dans cette messe, voulez-vous que je vous en fasse part, pour ne pas que je me trompe ou que je me leurre ? Vous gardez la tête froide, c'est important. Il y a tellement de choses extraordinaires, je veux garder la tête froide. Il m'avait regardé avec un petit œil, un œil un peu entendu, comme s'il disait, tu n'as pas fini de t'étonner, c'est vrai. Voilà que ce phénomène de luminosité arrive, éclairant. Les lampes étaient devenues un peu pâles elles-mêmes. Il émettait de la lumière, et je me suis dit, mais comment vais-je faire pour exprimer ça à ceux à qui je raconterai cette aventure ? Et j'ai simplement trouvé ceci, Padré Pio, c'était une ampoule électrique, en forme de Padré Pio, qui émettait de la lumière. Ses vêtements étaient devenus tout blancs, j'étais ému, je voyais ce Monseigneur à côté de moi, les larmes aux yeux. Je lui dis, Monseigneur, qu'est-ce qui se passe ici ? Et lui, dans son émotion, me dit, regarde bien, c'est le phénomène de luminosité qui est le propre de très grand mystique, c'est-à-dire que l'esprit prend tellement possession de la matière qu'elle devient translucide et rayonnante. Il me dit, rappelle-toi, lorsque Jésus sur le tabord a été transfiguré, c'est exactement ça qui s'est passé. Padré Pio, transfiguré. Et à la fin, j'ai eu la joie, la grâce, d'aider ce Monseigneur à dévêtir Padré Pio, enlever ses vêtements sacerdotaux. Je me rappelle que j'ai eu, c'est moi qui lui ai défait le cordon de son aube. j'ai un morceau de ce ruban rouge. Padré Pio avait un ruban rouge et puis des parements rouges aux mains, aux manches. Et lorsqu'il a enlevé son aube, j'ai dit, tiens, je vais voir les stigmates. Mais juste avant de... juste avant d'enlever ses manches, il a remis d'un geste rapide ses gants, mais comme s'il avait lu dans mon cœur ce désir que j'avais du retenir de la main. Avec un grand sourire, il m'a lancé sa main sur les lèvres. Un choc assez fort. Mais je me suis dit, mais j'ai du sang ici. Alors j'ai épongé mes lèvres, il y avait effectivement du sang sur ce mouchoir et ce sang était parfumé. Le parfum que je ressentais depuis la veille, depuis le moment dont on arrivait, c'était son sang qui était parfumé. Ce sang dont j'ai ici quelques tâches, quelques bribes, j'ai ici quelques morceaux du pansement de la plaie du cœur, également ici imprégné du sang. Et il m'a dit après, eh bien je te verrai tout à l'heure. Il a donné la communion une heure après aux gens qui étaient là, il ne donnait pas la communion pendant cette messe, j'ai commédié de sa main, et puis quelque temps après, il est descendu au confessionnal. J'ai éprouvé à ce moment-là le besoin de me confesser. Or, j'avais lu au mois d'août un article sur lui où il était précisé que par moments, il fallait attendre trois semaines avec un billet d'attente. et j'avais dit à ma bonne maman, ma bonne maman qui est ici dans ce cadre, bonne maman, j'ai dit, tu te rends compte, je ne peux pas quand même rester trois semaines là-haut, j'ai un examen passé à Rome. Et puis, vas-y, moi, elle m'avait dit, oh ben non, tu vas arriver un soir, tu vas rester le lendemain, tu vas repartir le soir de l'armée, tu vas rester deux jours, ça suffit. J'ai éprouvé le besoin de me confesser et je ne savais pas qu'il y avait un passe-droit, c'est-à-dire que chaque cinq civils, on mettait un habit religieux, c'est-à-dire un seminariste, un prêtre, une religieuse, peu importe. Donc, le capucin qui faisait la police, ce compte, un, deux, trois, quatre, cinq, et il me met le sixième, sept, huit, neuf, dix, et le monseigneur passe après. Et alors, j'ai préparé ma confession, en italien, bien sûr, et lorsque je suis rentré dans le confessionnal, ce qui était un, le coin de cette sacristie fermée de rideaux blancs, il était assez sombre à l'intérieur, il était, il y avait un prix-dieu d'à peu près un mètre de large, sur lequel, sur la genouilleur duquel lui posait ses pieds, il était assis sur une chaise, et le coude sur la planche, comme ça, moi j'étais à genoux à côté de ses pieds, et j'étais dans l'autre sens, j'avais pratiquement tête contre tête. Et je lui dis, père, je suis français. Mais, quoi, qu'est-ce que, quoi de fait de schiste ? Qu'est-ce que tu as fait ? Me demande-t-il en latin. J'ai dit, parler italien, je comprends. Mais, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Le trou noir, la, la panne, si vous voulez, de mémoire. Et il me met la main sur l'épaule, il me dit, mais courage, faites courage, faites courage, prends courage. Qu'est-ce que tu as fait ? Père, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Tout, trois fois comme ça, et finalement, je commence à paniquer. Et je lui dis, père, j'ai fait telle et telle chose, j'ai trouvé ça dans ma tête. Il me dit, c'est vrai, mais, tu oublies que ça a été pardonné vendredi dernier, ça. C'était la stricte vérité. Alors là, je me suis senti désarmé complètement. Il me dit, mais il y a deux ans, il y a eu ceci, 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 il m'a montré que là, dans des actions, pour moi, parfaitement anodines, le Seigneur avait souffert. Et lui, montrant qu'il était vraiment uni avec Jésus, il me montrait que ses plaies, il souffrait beaucoup dans ses plaies, que Jésus avait souffert, à cause de ce que j'avais fait. Il m'a dit, mais le Seigneur t'a pardonné. Et il m'a dit, le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur t'a appelé. Je lui dis, mais vous êtes sûr ? Je ne savais pas, à ce moment-là, que Padre Pio connaissait beaucoup de choses, même sur moi, que moi, je ne connaissais pas. Et il me dit, Seigneur t'a appelé. Je lui dis, vous en êtes sûr ? Il me regarde avec un air furieux, il me dit, ma te l'audicoïe, je te le dis moi. Et il me dit, cette parole étonnante, tu seras ordonné prêtre, le 30 juin 1962. Et je me suis dit, c'est un fou. On était en 1955. C'était le jour des anges gardiens, 2 octobre. Mais j'ai calculé rapidement, mais c'est trop tard. Il n'y a pas de raison. Seulement, lui savait, moi je ne savais pas, que le service militaire aurait été prolongé, parce que, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai perdu 3 ans à l'armée. Mon année d'ordination était 1962, mais le 30 juin, ça n'avait pas de sens. 29 juin, oui c'est la Saint-Pierre-Saint-Paul, mais le 30 juin. Seulement en 1962, le 29 juin, c'était la fête du Sacré-Cœur de Jésus, et qui avait repoussé d'un jour la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, ordination, à Notre-Dame de Paris, par les démins du cardinal Feltin, le 30 juin 1962. Quand j'ai revu Padré-Pio après, il m'a dit, « Oh, telle avait vos dettes, oh non, je te l'avais dit. » Eh oui. Alors, juste après, dans cette confession, il me dit, « Est-ce que tu crois ton ange gardien ? » Toujours cartésien, je lui dis, « Vous savez, père, mon ange gardien, moi je ne l'ai jamais vu. » J'ai ramassé là la paire de gifles la plus célèbre de mon existence. Deux paires de gifles, quatre gifles, frappés avec le poignet parce que les mains lui faisaient mal. Quatre fois. Et il tend son doigt par-dessus mon épaule droite, il me dit, « Mais ton ange gardien, il est là derrière toi. Il est grand, il est beau. » Je me suis retourné et je n'ai rien vu. Mais lorsque mon visage est revenu vers lui, j'étais surpris parce que son visage tout entier est éclairé d'une étrange lumière. Il y avait dans les pupilles le reflet de l'ange. Et il m'a dit, « Quand tu veux me dire quelque chose, envoie-moi ton ange gardien. » Combien de fois j'ai utilisé cette façon de correspondre avec lui ? Combien de fois ? Même dans ma vie sacerdotale. Quand j'avais un problème, j'avais appelé mon ange gardien Séraphin. Vous savez, quand on veut un ange par un service de quelqu'un, on lui donne toujours des galons. Alors j'avais appelé Séraphin. C'était un ange de première grandeur. Vous ne connaissez pas son nom. Maintenant, il m'a dit son nom. Enfin, ça, c'est du secret. Mais voilà que je lui ai dit, Séraphin, va te poser ce question, on parle d'épillot. Dans la fraction de secondes qui suivait, la réponse imprimait dans mon esprit. Combien de fois ? Et une petite anecdote qui m'a beaucoup étonné. Un jour, avec la famille, on est allé, nous sommes allés, c'était en 1966, là. Et il était sur le matroné, c'est-à-dire la tribune qui dominait la nef de gauche de cette basilique. Nous, on s'était mis en face de lui. et il était avec ce chapelet en train de réciter en pleine. Il faisait sans arrêt ce mouvement-là pour montrer qu'il fallait réciter ce chapelet. Il m'avait dit le chapelet, c'est la chaîne d'amour qui lit ton cœur au cœur de la maman. C'est très beau. Et moi, j'étais en bas, on ne pouvait pas monter vers lui. La porte de la sacristie était fermée. Je ne voyais pas accès. et pendant toute la messe, il célébrait, il assistait à une messe qu'il célébrait au maître hôtel tout en disant son chapelet. Je disais, Séraphin, va dire ça au Padré Pio. Tiens, Séraphin, va confier tel hôtel d'attention. Ah, j'ai oublié ceci. Séraphin, va lui dire ceci. Et lorsque vers la fin de la messe, la porte de la sacristie s'est ouverte, je suis monté là-haut. Je suis arrivé là, il m'a entendu rentrer, il s'est retourné, il me dit, ah, c'est tout, cent fois je t'ai entendu, devant, derrière, à droite à gauche, autour de moi, derrière, devant, cent fois je t'ai entendu, lâche-y-mi-prégare et laisse-moi prier. J'étais tellement apeuré que je me suis mis à genoux à côté de lui en me demandant comment tout ça allait finir. Et finalement, il se retourne avec un bon sourire comme il m'accueillait chaque fois, il me met la main sur l'épaule et il me dit, va mon fils, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Je reviens à la première fois où je l'ai rencontré, donc je me suis confessé. Et voilà que je me suis dit, ben, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis venu ici, j'ai vu Padré Pio, j'ai assisté à sa messe, j'ai commédé de sa main, je me suis confessé, j'ai plus rien à faire là, il y a un car qui s'en va dans une heure pour Foggia, je vais le prendre, je vais prendre un train pour Rome, je dois y aller, et donc je vais attendre Padré Pio à la sortie du conventionnel des hommes, et puis, avant qu'il s'en aille dans la petite église pour confesser les dames, je vais lui me recommander à sa prière. Ainsi dit, ainsi fait, il sort, me regarde avec un grand sourire, et je dis, Père, je me recommande à votre prière parce que je dois partir à Rome pour, et il me coupe la parole. Il me dit, Père, qu'est Rome ? Pourquoi Rome ? Ta maman t'a dit te rester deux jours, tu partiras demain. demain. Bon, il ne savait pas, je ne lui avais rien dit, lui savait. Voilà que, le lendemain, je me rapproche de lui pour me prendre congé de lui, et je lui dis, Père, je me recommande à votre prière, je dois partir à Rome maintenant. Il dit oui, et il m'embrache, je me mets à jour devant lui, il m'impose ses mains avec force, avec cette décharge électrique que beaucoup maintenant connaissent, il m'embrasse, il me dit, eh bien écoute, je te prends comme fils spirituel, je te promets assistance toujours et partout, jamais je ne te quitterai, je te suivrai toujours parce que tu es le fils de mon cœur. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais la bonté, le sourire extraordinaire dont il m'a enveloppé, ce parfum qui m'a envahi, m'a rassuré, et je peux attester que encore aujourd'hui, je ne suis jamais seul, il est toujours près de moi, toujours. Lorsqu'il a été béatifié le 2 mai 99, et que la photo officielle, celle qui était sur la façade de la basilique Saint-Pierre, a été dévoilée, j'ai entendu cette place Saint-Pierre, des gens pleurer, ceux qui l'avaient connue, j'avais cette grâce à ce moment-là de distribuer la communion avec le pape, le pape lui-même était ému, très ému, et je lui ai dit, écoute, te voir toi là-haut, c'est quelque chose. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la dernière fois où je lui ai parlé, un mois et demi avant sa mort, il m'a dit, mon fils, prie pour que je garde la foi. Je lui ai dit, père, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Padre Pio, ce saint de première grandeur qui me demande à moi de prier pour lui pour qu'il garde la foi, bon, ça veut dire, j'ai compris tout de suite après, ça veut dire que plus on s'approche de Dieu, moins on le voit, plus on s'approche d'un feu, plus on est brûlé. Il était aveuglé par la trop grande lumière de Dieu, c'est évident. Et finalement, à ce moment-là, je lui ai dit, mais père, je voyais souffrir, pourquoi gardes-tu tes souffrances pour toi ? Moi, je veux bien prendre la moitié demain, si tu veux, pour te soulager. Il me dit, regarde, avec un air effaré, il me dit, chais, mon crétin, ça ne se fait pas. Je lui dis, toi, tu dis ça, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Il ferme les yeux, et un moment après, il les ouvre, il me dit, le Seigneur accepte. Et je me suis dit, quelle bêtise j'ai faite. Le lendemain, il y a eu un transfert total de sa messe à la mienne, deux heures, avec tout ce qu'il revivait, j'ai compris là, dans ma chair, que le prêtre à l'hôtel ne tient pas ne tient pas la place de Jésus, il est Jésus-Christ, vraiment. Le Seigneur prend possession totalement du prêtre qui célèbre l'eucharistie, le Seigneur renouvelle, continue plutôt, à travers lui, à travers son prêtre, à travers les membres, les lèvres, les mains de son prêtre, son sacrifice de la croix, jeudi saint et vendredi saint. Si les prêtres savaient ça, si les prêtres prenaient conscience de ça, je crois que le monde entier serait converti, parce qu'on ne peut pas, quand on a connu Padré Pio, quand on a vu célébrer cette messe, quand il a fait cette grâce de célébrer comme lui, on ne peut pas ne pas toucher au fond le cœur des assistants qui ne sont plus des assistants mais des participants. C'est quand même impressionnant. Mais seulement maintenant, je voudrais vous dire, frères et sœurs, pourquoi, pourquoi tant de souffrances ? Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tant de souffrances ? Comment ça se fait que le Padré Pio a été stigmatisé ? Pourquoi, pourquoi ses plaies dans les mains, dans les pieds, dans le côté ? Pourquoi la crucifixion ? Et on dépasse le problème. Pourquoi la souffrance de Jésus ? Et c'est ça qu'il faut que je vous explique maintenant, parce que c'est la seule façon, vous voyez, que vous ayez de comprendre le mystère Padré Pio, que toute la vie de Padré Pio n'est qu'une participation, c'est-à-dire une prise en charge d'une partie de la passion de Jésus pour l'aider à porter sa croix. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Padré Pio. Et on reste comme tant et tant de gens à la superficie de cet homme extraordinaire, de cet âme solaire, comme celle que de temps en temps le Seigneur envoie sur notre terre pour rappeler le monde près de Dieu, rappeler le monde à revenir vers Dieu dans la pénitence, dans le regret, dans la demande de pardon, dans l'amour tout simplement. C'est quelque chose d'extraordinaire, Padré Pio, vraiment vivant la mèche, vous l'expliquiez tout à l'heure, sacrifice de la croix, jeudi saint, vendredi saint, les deux moitiés d'une même action, lui vivait cela en saignant. J'ai vu combien de fois Padré Pio être crucifié pendant cette mèche. J'ai vu de mes propres yeux les perles de sang, sang qui perlaient sur son front, sur sa nuque, le couronnement d'épines. J'ai vu le sang couler des stigmates. J'ai vu une chose étonnante. Une seule fois j'ai vu ça. sous l'effet de la souffrance, la pellicule qui fermait la main de Padré Pio, la main gauche, s'était ouverte et je voyais à travers le trou la flamme d'un cierge. Je l'ai vu saigner des pieds, sa chaussette étant imprégnée de son parfumé. j'ai vu des effluves, sorties des effluves de parfums qui sortaient de ses plaies qui me rejoignaient non seulement à Saint-Jémy-Rotondo mais partout et encore maintenant. La souffrance de Padré Pio, le sang, c'était la participation de Padré Pio à la crucifixion de Jésus, au mystère de la rédemption. On ne peut pas comprendre Padré Pio si on ne trouve pas à travers lui Jésus réalisant une fois de plus devant nous son sacré de la croix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesespo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus C'est parti. Sede, libera la Mosse Amadeur. Amen, libera la Mosse, pour ce n'est-à-dire. Tiens, entretenez-vous de Saint-Esprit. S'il est là. S'il est là. Et je me souviens qu'un jour, il y avait à San Giovanni Rotondo, il y avait une vieille dame dont personne ne savait d'où elle sortait, il semblerait qu'elle ait été française, où personne n'en sait rien, mais qui ne disait rien, qui ne parlait pas, on ne savait pas où elle habitait, elle devait dormir dehors. Et voilà qu'au mois de juillet suivant, sa mort, bon c'était juillet 69, avec mon père et un ami giovanicien, un écrivain, l'auteur du livre qui s'appelait « L'heure des anges » qui était un frère pour moi vraiment, on se retrouve dans la chambre de Padré Pio, priant là. et sentait ce parfum. J'étais à genoux sur le lit de Padré Pio, au pied du lit, et puis je lui dis « Père, montre-moi, donne-moi un signe que tu me suis toujours, donne-moi quelque chose qui t'appartienne. » Il y avait avec nous le petit garçon de Giovanni Schiena, qui avait à ce moment-là 8 ans, et pendant qu'on priait, il tournait dans la chambre, et puis en sortant, il me prend le bras et me dit « Père, pendant que vous étiez en train de prier, j'ai fait le tour de la chambre de Padré Pio, et j'ai vu derrière la porte l'écharpe que Padré Pio avait toujours sur la tête, il porte toujours une écharpe sur la tête, mais il y avait des franges au bout, j'ai enlevé une frange pour vous la donner, et il me fait avec son air cordine, il me dit « C'est pas un péché, non ? » On lui dit « Non ! » Pour moi, c'était la réponse du Padré Pio, une frange de son écharpe, et puis ensuite après, un morceau de sa bure, de son vêtement. Quelque chose d'extraordinaire. Il m'avait demandé un jour, en 1966, de fonder à Paris un groupe de prière. Et je lui dis « Mais, comment vais-je faire ? Je connais personne à Paris ! » « Ti aiutero, je t'aiderai ! » Et il est un fait d'ailleurs que, dans l'espace d'un quart d'heure, des gens sont venus me voir, dans le collège où j'ai assez mon ministère à ce moment-là, et on a trouvé le groupe de prière, l'église, et la date, le dernier vendredi de chaque mois. Or, Padré Pio est mort le 23 septembre 68. Or, le 23 octobre, 25 octobre suivant, donc un mois après, c'était le dernier vendredi du mois d'octobre et la première réunion de groupe de prière. Et en allant, justement, présider cette réunion de prière, je conduisais avec moi un prêtre du collège où j'exerçais mon ministère, et je lui disais « Voyez, Père, aujourd'hui, c'est le 25 octobre, et en plus, c'est mon anniversaire. Mais chaque année, à mon anniversaire, le Père me faisait envoyer une petite carte imprimée « Le Père Pio prie selon vos intentions et vous bénis. » C'était signé le Père supérieur. Mais il y avait très très souvent, pratiquement toujours, une ou deux lignes d'un message qu'il avait dicté pour moi. Et je disais à ce prêtre, « Eh bien, vous voyez, cette année, je n'aurai pas ma petite lettre. » Et le prêtre me dit « Oh ben, ne t'affole pas, parce qu'il te suit, il te suivra toujours, il te protégera, il te bénira peut-être spécialement. » Donc quand j'arrive à cette petite chapelle où nous rendions pour prier, voilà que je suis abordé par un monsieur, très bien mis, fort accent italien, qui me dit « Vous êtes le Père de Robert, oui. » « Padre Pio, avant de mourir, m'a fait venir. » Et il m'a dit de vous remettre ceci. Une petite enveloppe. Je dis « Qu'est-ce que c'est ? » Il dit « Je ne sais pas. » Alors j'ai décacheté l'enveloppe avec beaucoup de soin. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Il y avait ceci. Un pansement de la plaie du cœur, imprégné de son sang. Il y a ici, le sang vient de là jusqu'ici. Vous voyez, peut-être vous le voyez sur cet écran. Tout ça, c'est du sang. Là, il n'y en a pas. Et qui s'est mis à parfumer d'une façon extraordinaire. Et cette relique, je l'ai prêtée à plusieurs malades. Elle a guéri des malades. C'est quelque chose d'assez impressionnant, vous comprenez. J'ai ici un purificatoire qui m'était donné par un prêtre, un capucin qui s'occupait souvent de Santa Christi. Le purificatoire, vous savez, c'est le linge que le prêtre met sur le calice. Le padre Pio a dit la mèche pendant sept ans avec cela. Et combien de fois il a été imprégné de son sang. Là aussi, il y a des parfums qui viennent souvent. J'ai ici une médaille qu'il avait toujours dans la poche de poitrine de son habit. Combien de temps il a gagné ? Médaille miraculeuse. Il donnait longtemps des médailles. Celle-ci a été trouvée dans son habit quand il est mort. Vous voyez, ce que l'on peut dire encore sur padre Pio, c'est en fait d'abord son amour du chapelet. On raconte des histoires phénoménales sur le chapelet. Il priait toujours, padre Pio. Il disait un jour, je voudrais que les journées aient 40 heures. Parce qu'il disait qu'il priait, il n'avait pas assez de temps pour prier. Il priait avec les oraisons ejaculatoires, il priait surtout avec le chapelet. Il était vraiment un dévoreur de chapelets. Un jour, son supérieur lui a demandé combien de chapelets il avait récité dans sa journée. Et padre Pio avait dit, bah, à mon supérieur, je ne peux pas dire, je suis obligé de dire la vérité. J'en ai récité 34. Êtes-vous capable de réciter 34 chapelets dans la journée ? Padre Pio, c'était cela. Il répétait souvent, aimez la Madone, faites-la aimer beaucoup. Il priait sans arrêt la Vierge Marie. Alors, padre Pio, homme de souffrance. Padre Pio, homme de prière. Padre Pio, homme du pardon. 18 heures de confessionnal par jour, au plus fort de son activité. Combien de fois j'ai vu des gens, d'abord être mis à la porte du confessionnal, quand ils voyaient que la personne qu'il avait dans le confessionnal, que ce soit un homme à côté de lui ou une dame dans son confessionnal, qu'il n'était pas tout à fait prêt, et bien il les renvoyait. Va, va préparer ta confession. Et parfois ces gens-là erraient des jours, des semaines dans le pays, mais ils savaient bien qu'ils reviendraient tôt ou tard avant, ils ne partiraient pas avant d'avoir reçu le pardon de cet homme de Dieu. Et quand ils jugeaient finalement que le pardon avait été, pouvait être accepté, que la, je dirais, l'âme était prête, l'âme regrettait ce péché et se rendait compte à quel point son péché avait blessé le cœur de Dieu, alors il donnait la solution, il sortait du confessionnal, il embrassait en pleurant cet enfant prodigue. Et après on voyait cette personne, homme ou femme, sortir de la petite église, monter sur le banc circulaire qui entourait un petit orme qui était là, un petit arbre, et recommencer sa confession devant tout le monde. J'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai été un bandit, j'ai tué, j'ai volé, j'ai fait telle et telle chose. Et les gens autour, dans leur simplicité d'Italien du Sud, disaient « Maki Birbon, quel voyou ! » C'était quelque chose d'extraordinaire, l'explosion de joie de ces gens enfin pardonnés. Et moi, ça m'a fait penser une chose, lorsque nous le confessons, est-ce que vraiment nous regrettons nos fautes ? Est-ce que vraiment nous avons conscience que le cœur du Seigneur a saigné à cause de notre péché ? Combien de fois, en tant que confesseur, on recevait au moment de Pâques ou de Noël des grandes fêtes des gens qui se confessent par habitude ? On essaie, à ce moment-là, de vraiment leur inculquer, réveiller en eux ce sentiment de regret. Parfois, on n'y arrive pas, on dit « Seigneur, prépare ce cœur ! » Parce qu'on peut donner l'absolution, elle n'est pas reçue parce qu'elle n'est pas attendue. « Homme de pardon, Padré Pio. » « Homme de la messe. » « Homme de la messe, elle est vue. » « Mais homme de souffrance, homme de la messe. » « Homme de l'offrande au cours de cette Eucharistie. » Alors, je pourrais conclure, si vous voulez, « Padré Pio, c'est l'homme de Dieu. » « L'homme de Dieu qui prie et qui nous laisse comme message « Soyez-vous aussi des âmes de prière. » « Priez, unis à vos frères dans des groupes de prière. » Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, eh bien, je suis au milieu d'eux. Padré Pio, c'est l'homme de Dieu qui souffre et qui nous laisse comme message « Acceptez et vivez le christianisme authentique et intégral. » C'est-à-dire le christianisme avec la croix. Avec la croix. Padré Pio, c'est l'homme qui absout et qui pardonne et qui nous laisse comme message avec la confession fréquente « Vivez et grandissez dans la grâce sanctifiante. » Padré Pio, c'est l'homme de Dieu qui s'offre et qui nous laisse comme message à la messe « Offrez Jésus crucifié et offrez-vous vous-même avec lui. » C'est tout ça que le Padré Pio est venu nous dire de la part de Dieu. Puissent les paroles que je vous ai dites dans cette cassette, puissent toutes ces... les thèses que vous pourrez lire, puissent peut-être, je vous le souhaite, lire ce livre qui est sa vie racontée à travers ses lettres. C'est l'évolution de son âme. C'est un livre qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas... dans lequel on ne se promène pas, on lit la première et la dernière page, on voit l'évolution de cette âme. Lorsque j'ai offert ce livre au Saint-Père, la photo d'ailleurs est ici, lorsque j'ai montré au Pape ce livre-là, avec sa photo, il s'est mis à rire, le Pape m'a dit une chose étonnante. Vous voyez, il m'a dit, voilà la photo du Pape, c'est en 87, il m'a dit, tu as fait un travail colossal, j'ai lu ce livre, la plume à la main, et je le garde sous mon bureau. Il y a là-dedans 850 lettres qui ont été traduites, insérées dans le texte, c'est Padré Pio qui prie, qui parle à chaque page. Je vous souhaite, frères et sœurs, justement, de comprendre cela. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de cette vieille dame qui était là, à Saint-Germain de Rotondo, qui était là, qui tournait sans arrêt. Un mois, un an, non, quelques mois, après sa mort de Padré Pio, je me trouvais à Saint-Germain de Rotondo, elle est venue m'appeler, elle est venue me trouver, elle me dit, oh, est-ce que tu sais toi qui était Padré Pio ? Et je lui dis, oui, c'était Jésus. Ah, il a raison, tu as raison. C'était Jésus revenu d'Algouch, si on est Padré Pio, c'est-à-dire dans la personnalité de Padré Pio. Parce que, continue-t-elle, s'il était revenu dans sa personnalité d'avant, les prêtres, les premiers, l'auraient crucifié de nouveau. Je ne pense pas que ça soit faux. Je ne pense pas que ça soit faux. Padré Pio, vous comprenez pourquoi ? Pour moi, c'était un père spirituel tendrement aimé. Pourquoi ? Je sais, je peux témoigner, qu'il me suit sans arrêt, qu'il m'aide dans mon ministère, et qu'il m'a aidé à comprendre que le sacrifice de la croix doit être à la base de toute vie sacerdotale. Il m'a dit un jour, au centre de ta vie, mon fils, mon enfant, il doit y avoir, comme pour moi, un autel et un confession. Voilà. ... 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